Bonjour à tous, restez connectés, nous allons parler de quelque chose d'important qui va bénir votre vie. Nous sommes dans les fins des temps et nous vivons des combats spirituels. Je voudrais vous aider à vous en sortir si vous êtes dans un combat spirituel, que ce soit dans le domaine financier, familial, spirituel, soit un combat dans les finances, un combat dans la santé, un combat dans le ministère. Je voudrais vous donner quelques points importants. Mais d'abord, on va lire les Écritures dans le livre Éphésiens chapitre 6, verset 12. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde au ténèbre, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Vous savez que nous vivons des conflits et les conflits ont augmenté ces derniers temps. Et surtout, comme vous pouvez voir aussi, les conflits dans les nations, les guerres contre les pays, contre les pays, les esprits maléfiques, le combat avec la chair et l'esprit. Et nous pouvons étudier quelque chose de très important, que peut-être aujourd'hui, tu es dans un combat avec tes pensées, avec tes émotions, et tu ne sais pas comment t'en sortir. Et je voudrais vous donner quelques points importants, OK, qui vont vous aider à vous en sortir. Et vous savez que le Seigneur nous a donné des armes spirituelles. Mais vous devez comprendre aussi et apprendre à discerner si ces combats sont spirituels ou sont naturels. C'est-à-dire que si une personne qui est malade, est-ce que vraiment derrière cette maladie, il y a quelque chose de spirituel ou parce que la personne est malade, parce qu'elle a eu une mauvaise alimentation et parce qu'elle ne prend pas soin d'elle, etc. Donc, il est très important que vous devez savoir que vous devez discerner si c'est un combat spirituel ou un combat normal. Vous savez que notre lutte n'est pas contre la chair et sang. C'est-à-dire que nous avons des luttes contre des esprits invisibles, des corps invisibles, des influences démoniaques. Et la question est que beaucoup de personnes ne savent pas comment s'en sortir dans ce domaine. Au point où les gens sont en dépression, ou au point où les gens ont des pensées de suicide. Et tous les jours se lèvent avec ces pensées négatives. Et je voudrais vous donner quelques points importants. D'où viennent tous ces combats ? Quelle est son origine ? Quelle est la cause de tous ces combats ? Numéro un, vous devez comprendre que la cause numéro un de tous ces combats spirituels est la rébellion contre Dieu. Et je voudrais vous donner quelques points qui vont vous aider à vous en sortir par rapport à ce combat. Numéro un, c'est restaurer votre relation avec le Seigneur. Qu'elle soit plus forte qu'avant. Plus le combat est plus grand, plus vous devez vous approcher de Dieu. Plus votre relation avec le Saint-Esprit doit être plus forte. Numéro deux, comment dire, en Ephésiens chapitre 6, verset 10, qu'il nous a donné des armes, des armes spirituelles. Vous ne pouvez pas combattre les choses spirituelles avec des armes naturelles. À un certain moment, je me rappelle d'un témoignage dans l'église, quelqu'un qui est venu malade, et que cette personne ne connaissait pas la cause. On a fait des recherches, on a fait des examens, et on ne trouvait pas la cause de sa maladie. Et on lui a dit qu'on ne trouvait pas. Donc, on a prié, et nous avons constaté que ce combat, par rapport à sa santé, était spirituel. C'est-à-dire que la technologie, OK, ne pourra jamais trouver les causes, si c'est une cause spirituelle. Donc, c'est pour ça qu'on doit discerner. Mais c'est pour ça que le Seigneur nous a donné des armes spirituelles. Vous devez savoir, numéro un, que Jésus-Christ a gagné le combat. Satan a été dépouillé, détrouné, et vous devez savoir que ce combat est gagné. Mais nous devons appliquer cette victoire contre nos ennemis. Donc, numéro deux, vous devez savoir que ces armes, nous les avons en possession. Beaucoup de personnes ne connaissent pas ce type d'armes. Numéro un, c'est la prière. Numéro deux, c'est l'adoration. Numéro trois, c'est le jeûne. Numéro trois, c'est la parole de Dieu. Et numéro cinq, le sang de Jésus-Christ, qui va vous aider à vous en sortir, et à gagner ce combat, etc. Et numéro quatre, je ne sais pas dans quel point je suis, mais prenez autorité au nom de Jésus-Christ. N'oubliez pas que vous devez prendre autorité au nom de Jésus. Lisez la parole de Dieu. Soyez soumis à la parole de Dieu. Soyez soumis à vos autorités déléguées par Dieu. C'est-à-dire que vous devez fermer des portes. Vous devez fermer des portes que peut-être vous avez ouvertes. Et que l'ennemi, tant que les portes ne sont pas fermées, vous aurez du mal à vous en sortir. Numéro cinq, cherchez l'obéissance. Comme je vous ai dit tout à l'heure, l'obéissance à Dieu. Je vous ai dit tout à l'heure que l'origine de tous ces combats spirituels qui peut-être vous ont attaqué, c'est à cause de la rébellion. Contre Dieu. Numéro sept, pardonnez à ceux qui vous ont offensés. Faites un examen dans votre cœur. Et commencez à pardonner à toutes ces personnes qui vous ont blessées, à toutes ces personnes qui vous ont offensées. Il faut lâcher la douleur, il faut lâcher l'offrance. Il faut pardonner. Numéro sept, comme je vous ai dit, et soyez dans un temps d'adoration. Commencez à louer le Seigneur. Commencez à chercher aussi une église. Si vous n'avez pas d'église, cherchez une église là où vous devez aller prier. Vous savez que le combat, ce n'est pas facile de le gagner seul. Mais allez dans une église, mais n'allez pas dans n'importe quelle église. Parce que l'église, c'est le mot général. Vous devez aller dans une église, là on va vous aider à vous en sortir. Une église où il y a l'Esprit de Dieu. Il dit la parole, là il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. La liberté pour recevoir délivrance, la liberté pour recevoir guérison, la liberté pour recevoir transformation de notre vie. Donc il y a beaucoup d'églises religieuses. Il y a beaucoup d'églises religieuses. Le fait que ce soit le nom d'église, ça ne veut pas dire que ça y est, on a trouvé une église et tout va aller bien. Non, il faut qu'il y ait la puissance de Dieu. Il faut qu'il y ait l'Esprit de Dieu. Il faut qu'il y ait la révélation de la parole de Dieu dans ce lieu. La manifestation de la puissance vient à travers la révélation. Ok ? Soyez là, cherchez des frères et sœurs à vous unir. Non, vous n'allez pas rester dans l'unité parce que dans l'unité, vous allez arriver à vous en sortir. Ok ? Voilà, je voudrais prier pour vous. Là, si vous êtes dans un combat, je voudrais prier à toutes ces personnes qui me disent « Pasteur, j'ai besoin de prière. J'ai eu des moments difficiles. Je suis oppressé par le diable. J'ai des mauvais pensées. J'ai des pensées de suicide. J'ai un combat dans mon couple. J'ai un combat avec mes enfants. » Mais nous allons prier. Nous allons prier. Si c'est un problème spirituel, nous allons ordonner à toute influence démoniaque, à toute influence, comme on a dit tout à l'heure, que le combat, ce n'est pas contre les gens, le combat, ce n'est pas contre les frères et sœurs. Vraiment, le combat doit être focalisé contre les esprits impurs qui viennent influencer votre vie et votre famille. Père, au nom de Jésus, maintenant, je prends autorité sur tout esprit impur qui est venu influencer, attaquer toute personne qui est oppressée, que ce soit dans la santé, que ce soit dans la famille, que ce soit dans le couple, que ce soit dans les finances. Je déclare qu'au nom de Jésus, je libère le sang de Jésus, le sang de Jésus maintenant qui brise tout plan de l'ennemi, toute assignation du diable, toute attaque de saucellerie et toute attaque de l'enfer. Je déclare que par le sang de Jésus, toutes ces personnes sont libérées, guéries au nom de Jésus-Christ. Je déclare, Père Céleste, que toutes ces personnes prennent autorité comme un enfant de Dieu et se lèvent en autorité pour chasser et amener toute pensée caouttive au nom de Jésus et la chasser de leur vie. Je déclare qu'il y a une personne qui est malade en ce moment, je déclare que toute personne qui est malade, qui est malade dans son corps ou peut-être malade émotionnellement, mentalement, je déclare la guérison totale par le nom puissant de Jésus. Et j'envoie le feu de Dieu à tous ces esprits impurs qui sont venus attaquer votre foyer, votre famille et vos enfants. Je déclare que Jésus nous a donné le pouvoir et l'autorité à la croix de Golgotha pour déraciner tous ces mauvais esprits. Je vous bénis. On se voit la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse pour la deuxième partie de la guerre spirituelle. Soyez bénis.